Dans la seconde moitié du 19e siècle, le phylloxéra décime les vignes du sud et de l'ouest de la France. Puis il atteint la Champagne en détruisant la moitié du vignoble en dix ans. Les petits exploitants contraints d'arracher leurs vignes à grands frais sont au bord de la faillite. A Paris, en 1900, au sein de l'exposition universelle, le palais du Champagne consacre un vin sans égal, reconnu aux yeux du monde entier. C'est la belle époque qui marque la confiance dans les progrès techniques, scientifiques et sociaux. Pourtant, dans le vignoble champenois, le vent de l'injustice attise les braises de la colère. En cause, la fraude de certains courtiers et négociants qui font venir par chemin de fer des vins achetés moins chers, en dehors du terroir, pour les transformer en Champagne. Dès 1904, les vignerons emmenés par Edmond Bain s'organisent au sein de la Fédération des syndicats viticoles de Champagne. L'année suivante, les autorités instaurent une loi qui vise à réprimer les fraudes, mais dans les faits, elle est inapplicable sans mesures complémentaires. Durant cinq années, la révolte gronde en Champagne et pour ne rien arranger, les années 1907 et 1910 subissent les pires récoltes. Le 16 octobre 1910, la Fédération des syndicats de la Champagne viticole passe à l'action en organisant un meeting de 10 000 personnes, du jamais vu à Épernay. Pour contraindre le gouvernement à légiférer, ils en appellent à une grève de l'impôt. La situation devient explosive au début de 1911. Le préfet de la Marne alerte le président Aristide Briand. « Quand la misère est grande, elle change les aperçus de la morale », lui dit-il. Il fait alors venir à Épernay le 31e Dragon pour calmer les esprits. À Paris, les élus préparent une loi obligeant de faire figurer sur les bouteilles vin déclaré originaire de la Champagne viticole. Le 11 février, la loi est ratifiée au Sénat. Dès lors, le vignoble champenois est en liesse. Les vignerons ont été entendus jusqu'à la capitale. Mais dans leur hâte, les députés ont maladroitement exclu de la Champagne délimitée les vignobles de l'Aube. La réaction ne se fait pas attendre. Le 9 avril, à Troyes, plus de 20 000 manifestants défilent pour réclamer la réintégration des vignobles traditionnels de l'Aube dans la Champagne délimitée. De nombreux conseils municipaux démissionnent. Les vignerons brûlent leurs feuilles d'impôts. Le nouveau gouvernement de Ernest Moniz, qui cherche à tout prix l'apaisement, annonce le 11 avril le projet d'un retrait pur et simple des délimitations de Champagne. Cette bourde fait l'effet d'une bombe dans la Marne. De Dizzy à Damery, de Fleury à Venteuil et jusqu'à Haï, la Nouvelle traverse la vallée comme une traînée de poudre. Drapeaux rouges et tricolores en tête, les vignerons convergent vers Épernay pour manifester leur colère. 4 000 d'entre eux se retrouvent au cœur de Haï, à peine protégés par une poignée de cavaliers. Les vignerons s'en prennent au supposé fraudeur et incendient plusieurs grandes maisons, dont la Maison Bissinger. Dans la presse du lendemain, la France découvre abasourdie cette révolte des vignerons pour l'intégrité du terroir et la qualité du Champagne. L'ampleur de la rébellion a mobilisé jusqu'à 40 000 hommes de troupes dans la région. À Paris, les autorités gardent en mémoire la violence des révoltes des vignerons du Languedoc en 1907. C'est pourquoi, deux mois plus tard, un décret donne partiellement satisfaction aux viticulteurs de l'Aube, leur accordant une délimitation, Champagne, de deuxième zone. Si la révolte est apaisée, les frustrations demeurent. Mais les vignerons ont découvert leur intérêt à s'unir à travers le mouvement coopératif pour défendre leurs traditions et leurs métiers. Malheureusement, la dynamique de ces années de lutte est stoppée par la Grande Guerre qui décime les hommes et meurtrit en profondeur une partie de la Champagne. À peine l'armistice signé en novembre 1918, la Champagne viticole se remet en ordre de marche. À Paris, comme dans toute l'Europe, on veut oublier les horreurs de quatre années de guerre, les fêtes se multiplient dans lesquelles le Champagne coule en abondance. Victor Philbert, à la tête du syndicat général des vignerons, lance un appel à l'action pour la création de coopératives de champanisation. Alphonse Perrin et Gaston Poitvin se saisissent de cette nouvelle impulsion. Sur les bases de la lutte de 1911, ils rédigent les statuts de la première coopérative. Le 16 septembre 1921, se tient à éperner l'Assemblée générale constitutive de la Cogévie. Aussitôt, la coopérative décide de créer ses propres marques. Dans les années 30, la Cogévie vient s'installer à Haï, au cœur du terroir de Champagne. Vingt ans plus tard, elle acquiert la maison Bissinger, théâtre des révoltes de 1911, pour y installer son siège actuel. Depuis les origines, récolte après récolte, les vignerons adhérents n'ont de cesse de proposer un Champagne de qualité, fidèles aux valeurs des pionniers qui se sont levés pour défendre la Champagne et son terroir. Sous-titrage Société Radio-Canada